Comme souvent depuis le début de ce Giro 2024, Julian Alaphilippe a fait la course à l'avant. Une nouvelle fois échappé ce vendredi lors de la 19e étape reliant Mortegliano à Sapada. Le puncher tricolore n'a pas levé les bras à l'arrivée. Alors que les principaux favoris de l'échappé se sont marqués, Andrea Vandram en a profité pour partir en solitaire en descente à 29 km de l'arrivée et s'offrir un deuxième succès sur le Tour d'Italie. Après la course, Julian Alaphilippe a regretté que ses compères de l'échappé ont préféré se concentrer sur lui plutôt que sur le vainqueur du jour. Mes compagnons d'échappé étaient plus préoccupés par moi que par Vandram. A ainsi lâché le compagnon de Marion Rousse au micro d'Eurosport. L'ancien double champion du monde a toutefois reconnu qu'il n'aurait certainement pas eu les jambes pour s'imposer ce vendredi. « J'ai le sentiment d'avoir tout donné, je ne peux pas avoir de regrets, j'en avais plein les pattes », a-t-il avoué. « C'est parti un peu bizarre, il a fait la descente à bloc. Je suis content pour Vandram, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais je pense que ça aurait été compliqué de gagner. » Vainqueur de la douzième étape, Alaph a fini par faire un premier bilan de son tout premier Tour d'Italie. Un bilan positif. « J'ai vraiment apprécié ce giro, j'ai hâte d'être à Rome dimanche », a-t-il confié. « Ça a été un super giro personnellement pour moi mais aussi pour l'équipe. C'était une belle découverte. » J'ai retrouvé un niveau qui me permet de me faire plaisir et d'aller chercher une belle victoire, le travail à payer.